Bonjour, cette présentation s'inspire d'une vidéo postée par Axel Arnaud sur la chaîne YouTube du même nom, Axel Arnaud, et intitulée une intégrale impossible. Dans sa vidéo, Axel s'intéresse à l'intégrale somme de 0 à pi sur 2 log de cos x log de sin x, le tout divisé par tangente x dx. Axel démontre de deux manières différentes que cette intégrale vaut 1 huitième de zeta de 3. Ne vous inquiétez pas, si vous ne savez pas ce que veut dire zeta de 3, on va l'expliquer tout à l'heure. D'autres vidéos en anglais proposent également le calcul de cette intégrale. L'objectif de cette vidéo est de proposer un calcul d'intégrale dont la valeur exacte est reliée à la constante d'Aperi, qui vaut justement zeta de 3, de réviser les fonctions hyperboliques et quelques techniques classiques d'intégration. Pour regarder cette vidéo, il est préférable d'avoir un niveau Bac plus 1, Bac plus 2 scientifique, autrement dit d'avoir des notions élémentaires d'analyse, de calcul de série. Je ferai les rappels nécessaires sur les fonctions hyperboliques. Par contre, je supposerai connu les techniques d'intégration par partie et d'intégration par changement de variable. Commençons par quelques rappels sur les fonctions hyperboliques. Tout d'abord le cosinus hyperbolique. Cette fonction est définie par la fonction qui à x associe e2x plus e2-x sur 2. Cette fonction prend la valeur 1 en 0. Elle est continue, paire et strictement croissante de 0 plus l'infini vers 1 plus l'infini. Elle émet donc une bijection réciproque de 1 plus l'infini vers 0 plus l'infini. Cette bijection réciproque est appelée argument cosinus hyperbolique. L'expression littérale de l'argument cosinus hyperbolique, c'est logarithme de x plus racine carré de x au carré moins 1. On définit également un sinus hyperbolique. C'est la fonction qui à x associe e2x moins e2-x sur 2. Cette fonction est définie sur r et prend ses valeurs sur r. Elle est continue, impaire et strictement croissante de r sur r. Elle, elle met donc une bijection réciproque de r sur r. Cette bijection réciproque est appelée argument sinus hyperbolique. Son expression est donnée par logarithme de x plus racine carré de x au carré plus 1. On définit également la tangente hyperbolique. C'est une fonction définie sur r qui prend ses valeurs sur l'intervalle ouvert moins 1, 1 et qui est définie par la fonction qui à x associe sinus hyperbolique divisé par cosinus hyperbolique de x. Cette fonction s'annule en 0. Quelques mots très brefs sur les fonctions spéciales. La fonction de zeta de Riemann, c'est tout simplement la somme des inverses des entiers élevés à une certaine puissance s où s est une variable réelle voire une variable complexe. Je ne parlerai pas ici des problèmes de convergence de cette série puisque s sera un nombre entier et en l'occurrence se réduira au fait que s sera égal tout simplement à 3. On définit également la fonction zeta de Dirichlet qui a la même expression que la fonction zeta de Riemann si ce n'est que les signes sont alternés. Autrement dit, zeta de s, c'est la somme de n égale à 1 plus l'infini de moins 1 puissance n moins 1 sur n puissance s. Ce qui nous intéressera plus tard, c'est le fait qu'il existe une relation entre la fonction zeta de Riemann et la fonction zeta de Dirichlet. Cette relation c'est zeta de s égale 1 moins 2 puissance 1 moins s zeta de s. Parlons maintenant de la constante d'Aperry. La constante d'Aperry est donnée par 1 plus 1 hitième plus 1 vingt-septième plus 1 sous 64ème plus 1 cent vingt-cinquième plus etc. Autrement dit, la constante d'Aperry, c'est zeta de 3, somme de n égale à 1 plus l'infini de 1 sur n au cube. Pour simplifier la notation, nous noterons maintenant zeta de 10, 3, la constante d'Aperry. Roger Aperry est un mathématicien français né en 1916 et décédé en 1994. Il est principalement connu pour avoir démontré en 1978 que zeta de 3 est un nombre irrationnel. Comme le souligne Axel, on ne sait pas encore aujourd'hui si zeta de 3 est un nombre transcendant. L'avantage d'être un mathématicien connu, d'avoir démontré un résultat remarquable, c'est d'avoir une petite inscription sur sa pierre tombale. En l'occurrence, sur la pierre tombale de Roger Aperry, on trouve la formule 1 plus 1 hitième plus 1 vingt-septième plus 1 soixante-quatrième plus etc. différents deux pieds sur qui, qui nous rappellent que la constante d'Aperry est un nombre irrationnel, c'est-à-dire qu'il ne s'exprime pas comme le quotient de deux entiers. Revenons maintenant au cœur du sujet, la constante d'Aperry et le calcul d'intégrale. Donc comme Axel l'a démontré dans sa vidéo, l'intégrale somme de 0 et pi sur 2 de log cos x log sin x sur tangent x est égale à 1 hitième de la constante d'Aperry. Cette intégrale, c'est l'air de la courbe comprise entre l'axe des abscisses et les valeurs 0 et pi sur 2. Le problème auquel je vais m'intéresser ici, c'est que se passe-t-il si nous remplaçons les fonctions trigonométriques par des fonctions hyperboliques. Autrement dit, que se passe-t-il si nous calculons l'intégrale de log cos x log sin x le tout divisé par tangent hyperbolique avec des bandes qu'il va convenir de définir. Commençons par définir la fonction qui a x fait correspondre log cos x log sin x log sin x le tout divisé par tangent hyperbolique de x, fonction qui est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Voici une représentation graphique de la fonction h. Nous nous rendons compte que pour calculer une intégrale dont la valeur sera finie, il va falloir nous arrêter à la valeur qui annule la fonction h. La limite à droite de la fonction tout calcul fait est égale à 0, ce qui nous permet d'effectuer un prolongation par continuité et de considérer que la fonction vaut 0 en 0. Maintenant, il nous faut trouver la deuxième valeur qui annule la fonction. C'est ce qui nous permettra de trouver la borne supérieure de notre intégrale hyperbolique. Nous allons donc résoudre l'équation h de x égale 0 sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, puisque nous excluons la valeur 0 que nous avons déjà prise pour la borne inférieure. Autrement dit, nous devons résoudre l'équation log cos x log sin x égale 0, puisque une fraction s'annule si et seulement si son numérateur s'annule. Sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, la fonction log de cos x ne s'annule pas. Nous sommes donc amenés à résoudre l'équation logarithme de sin x est égale à 0. Regardons sin x est égale à 1. Cela correspond à e de x moins e de moins x sur 2 égale 1. Nous multiplions à droite et à gauche par 2 pour enlever le dénominateur. Nous obtenons e de x moins e de moins x égale 2. Nous multiplions à droite et à gauche par e de x, qui ne vaut jamais 0. Nous obtenons e de x facteur de e de x moins e de moins x égale 2 que multiplie e de x. Cela nous donne 2e puissance 2x moins 2e de x moins 1 égale 0. Autrement dit, nous obtenons une équation du second degré. Là, c'est du niveau lycée, donc je passe rapidement. Le delta vaut 8, c'est-à-dire 2 fois 4, autrement dit 2 racines de 2, le tout au carré. On obtient 2 racines réelles distinctes, puisque le discriminant est strictement positif. Ces 2 racines s'écrivent 1 plus ou moins racine de 2. Nous écartons la valeur 1 moins racine de 2, puisque comme nous avons posé grand x égale e de x, grand x est nécessairement strictement positif. Nous avons donc un seul candidat, c'est x1, grand x1 égale 1 plus racine de 2. Autrement dit, petit x égale logarithme de 1 plus racine de 2. Nous venons donc de trouver la borne supérieure de notre intégrale. Voici donc le problème que je vous propose de résoudre. Puisque l'intégrale trigonométrique vaut 1 huitième du zétal de 3, la question que je me pose, c'est est-ce que l'intégrale hyperbolique, avec les nouvelles bornes 0 et logarithme de 1 plus racine de 2, s'exprime également comme un quotient que multiplie la constante d'Apéry ? Eh bien, nous répondons à cette question dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aider la chaîne. Comment aider la chaîne ? Eh bien, en mettant un pouce vers le haut sur cette vidéo, s'il vous a plu, en vous abonnant, si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne A plus 1, et vous pouvez également me soutenir financièrement sur Tipeee. Merci de votre attention, et à bientôt pour la suite de cet épisode absolument passionnant. Sous-titrage ST' 501